... Dans cette vidéo, nous allons voir un certain nombre de problèmes dont le but est d'identifier la suite d'une conversation, d'identifier le sujet d'une conversation et enfin, d'identifier l'idée principale derrière un texte. 1번 1번 Première possibilité Cette première réponse C'est une réponse qui conviendrait à la question Vous n'avez pas de livre ? Question à laquelle les Coréens répondent positivement Non, je n'ai pas de livre. Oui, je n'ai pas de livre. Donc vous pouvez éliminer cette première réponse. Deuxième proposition Mais, je lis des livres. Qui est clairement la réponse qui va ici nous intéresser. Regardons la troisième proposition. Non, je n'ai pas de livre. Ici, la réponse est non. Je n'ai pas de livre. J'ai, il y a beaucoup de livres ou j'ai beaucoup de livres. C'est une réponse qui peut être entendue si on vous pose la question suivante Vous avez peu de livres ? Non, j'ai beaucoup de livres. Ou si, j'ai beaucoup de livres. Quatrième réponse Anion, tegel, toi et on. Non, ici non. J'aime les livres. En français, on dira si, j'aime les livres. Réponse que vous donnez si on vous pose la question suivante Vous n'aimez pas les livres ? Si, j'aime les livres. Voilà, réponse 2 pour la question numéro 1. 2번 2번 Problème numéro 2. Choisissez la réponse qui convient à la question que vous entendez. Le verbe être, oui, ce sont des chaussures, ça ne répond pas à la question de la taille. Réponse 2. Oui, les chaussures, être beau, être belle. Oui, les chaussures sont belles. Encore une réponse qui ne convient pas puisqu'il ne s'agit pas de taille ici. Troisième proposition. Non, les chaussures sont petites. Non, elles sont petites. Voici une réponse qui pourrait convenir. Enfin, regardons la dernière. 아니요, 구두가 있어요. 구두가 있어요. Il y a ou j'ai. J'ai des chaussures. Non, j'ai des chaussures. Encore une phrase qui n'a rien à voir avec la taille des chaussures. La réponse à cette question. Eh bien, la réponse 3. 3번, 다음을 듣고, 물음에 맞는 대답을 고르십시오. Problem numéro 3. Choisissez la réponse qui convient à la question que vous entendez. Dans cette phrase, vous avez un mot interrogatif qui est qui interroge sur un complément d'objet direct, celui qui se rapportera au verbe 먹다, manger. Qu'est-ce que tu manges ? Là, maintenant. Première réponse. 자주 먹어요. Donc, je mange. 자주, souvent. Je mange souvent. Ne réponds pas à la question quoi. Deuxième réponse. 지배에서 먹어요. 지배에서, à la maison, chez moi. Je mange, chez moi. Là, on parle d'un lieu. On ne parle pas de ce que l'on mange. On peut éliminer. Troisième proposition. 김밥을 먹어요. 김밥을 먹어요. Ici, nous avons 김밥, le nom d'un plat coréen. et qui est complément d'objet direct, du verbe manger. Je mange un 김밥. Voici donc une réponse qui peut convenir. Dernière proposition. 언니하고. 안녕하세요. Je mange. 언니하고. 언니, ça veut dire la grande sœur pour une femme. Je mange avec ma grande sœur. Encore une fois, ça ne répond pas à la question qu'est-ce que je mange. 4번. 친구를 몇 시에 만나요? 사 번. 다음을 듣고, 물음에 맞는 대답을 고르십시오. Choisissez la réponse qui convient à la question que vous entendez. Problem numéro 4. 친구를 몇 시에 만나요? 만나다, rencontrer. 몇 시에 만나요? 아, quelle heure? 두 rencontre? 친구를. 동남이? 아, quelle heure? rencontres-tu ton amie? On nous pose une question sur l'heure d'un rendez-vous. Première réponse. 세 명이에요. 세 명. Trois personnes. Ils sont trois. Ou alors nous sommes trois. Ça dépend du contexte. Mais ici, on ne répond pas à une question sur l'heure d'un rendez-vous. Deuxième proposition. nous faisons nos devoirs, faire ses devoirs, ensemble. On ne demande pas qu'est-ce que tu fais avec ton amie, mais à quelle heure on le voit, donc. On élimine la réponse 2. Réponse 3. 친구 집에 가요. 친구 집에 가요. Je vais chez mon amie, donc je vais chez lui. Encore une fois, rien à voir avec l'heure du rendez-vous. Dernière proposition. 두 시에 만나요. 두 시, à deux heures. 두 시에 만나요. Je le vois à deux heures. Voici une réponse qui convient à notre question. Pyongyonse. Expression. 태극을 잃다. Lire un livre. 구두가 커요. Les chaussures sont grandes. 아침, 계절, 바지, 치마, 요리하다, 음식, 취미, 주말. 31번. 무엇에 대한 이야기입니까? 알맞은 것을 고르십시오. De quoi parle-t-on? Choisissez la bonne réponse. 지금은, actuellement, maintenant, 아침입니다. C'est le matin. 8 시입니다. 8 시, 8 heures. Il est 8 heures. De quoi parle-t-on? Parle-t-on? 사람. De personne. 나이. D'âge. 계절. De saison. Ou, quatrième proposition, 시간. D'heure. Nous sommes le matin. Il est 8 heures. C'est bien d'heure. Dont nous parlons. 32번. 무엇에 대한 이야기입니까? 알맞은 것을 고르십시오. Problem numéro 32. De quoi parle-t-on? Choisissez la bonne réponse. Onur은, aujourd'hui, 집에 있습니다, 있다, être, 집에 있다, être chez soi, je suis chez moi. Shida, signifie se reposer. Je suis en repos, je me repose. Bien. De quoi parle-t-on? Premièrement, 나라, d'un pays. Deuxièmement, 휴일, d'un jour de congé. Troisièmement, shopping, de shopping. Quatrièmement, 직업, de métier. C'est bien effectivement, de jour de congé, dont on parle aujourd'hui. 33번. 무엇에 대한 이야기입니까? 알맞은 것을 고르십시오. Problem numéro 33. De quoi parle-t-on? Choisissez la bonne réponse. Je n'en porte pas, je ne porte pas de jupes. De quoi parle-t-on? Première proposition. Un, haute, de vêtements. Visiblement, oui. De, crap, de prix. Non. Troisièmement, il, de travail. Non plus. Quatrièmement, type, de maison. Non, toujours pas. C'est bien, deux vêtements dont on parle ici. Réponse 1. 43번. 다음의 내용과 같은 것을 고르십시오. Problem numéro 43. Choisissez ce qui est identique au texte suivant. Regardeons à présent chacune de ces phrases. 우리, donc notre, notre maison, notre maison, 에서는, à comprendre donc, à la maison, chez nous, 요리를 합니다. Quelqu'un cuisine. Qui cuisine? 제가. 제가 요리를 합니다. C'est moi, qui cuisine. 한국 음식도 잘하고. 다른 나라의 음식도 잘 만듭니다. 잘 만듭니다. 잘 만들다 signifie bien faire quelque chose, bien préparer quelque chose. Ici, on parle de nourriture. De quelle nourriture parle-t-on? 한국 음식. La nourriture coréenne d'abord. Je cuisine bien les plats coréens. Et 다른 나라의 음식도 잘 만듭니다. Et je cuisine bien, également, les plats d'autres pays. 매일, tous les jours, 음식을 해서. Je cuisine donc tous les jours. 가족들과 같이, ensemble. 가족들. 가족, c'est la famille. 가족들. Les membres de la famille, donc toute la famille. 먹습니다. Nous mangeons, donc nous mangeons en famille. Regardons à présent les propositions qui nous sont données. 가족들은 매일 요리를 합니다. 가족들. Les membres de la famille, 요리를 합니다. cuisine, 매일, tous les jours. Cette proposition n'est pas compatible avec notre texte. Si on regarde à nouveau la première phrase du texte, on nous dit que à la maison, j'ai, c'est moi qui cuisine. Ce ne sont pas les membres de la famille qui cuisine, c'est moi. C'est la personne qui s'exprime dans ce texte. Donc on peut éliminer cette première proposition. Deuxième proposition. Cette information est compatible avec notre texte. C'est la première partie de cette deuxième phrase. Ce sera probablement notre réponse. Troisième proposition. 가족들은 한국 음식을 안 먹습니다. 가족들, les membres de la famille, les membres de ma famille, ma famille, 안 먹습니다. Ne mange pas. Ici, c'est une phrase négative. Ne mange pas quoi? 한국 음식을. De la nourriture coréenne. Ma famille ne mange pas de nourriture coréenne. A priori, comme ici, on nous dit que il cuisine tous les jours et qu'il mange en famille, qu'il fait à la fois des plats coréens et des plats étrangers, on peut éliminer cette proposition. Quatrième proposition. Alors, de quelle cuisine parle-t-on? C'est ce qu'on voyait dans le texte à cet endroit. La nourriture des autres pays, les plats d'autres pays. Or, dans notre texte, on nous dit que, l'auteur nous dit que ça aussi, il le fait bien, qu'il cuisine bien les plats des autres pays. Donc, cette phrase, cette proposition 4 peut être éliminée réellement. Comme nous l'avions imaginé, c'est bien la réponse 2 qu'il faut cocher. 44. Problème numéro 44. Choisissez ce qui est identique au texte suivant. Aujourd'hui également, Injou-si-ai, Ah, Injou, Injou ici qui est une ville fictive, 비가 많이 오겠습니다. Il va beaucoup pleuvoir. Il pleuvera beaucoup. 비가 오다. Pleuvoir. 많이, advers pour dire beaucoup. Phrase suivante. 오후부터, à partir, 부터 signifie à partir, à partir de l'après-midi, 비가 오고, il pleuvera. 밤에는, le soir, mais le soir, 비가 오지 않겠습니다. Il ne pleuvera pas. Le soir, la nuit. Dans la nuit. 내일은, demain, 날씨가, 밝겠습니다. Malta, 날씨가 밝다 signifie que le temps sera dégagé, clair, il n'y aura pas de nuage. Donc, demain, le temps sera dégagé. Regardons les propositions qui nous sont données. Première proposition. 내일은, 비가 내리지 않을 겁니다. demain, 비가 내리다 signifie pleuvoir, comme 비가 오다, ce sont des synonymes. 비가 내리다, 비가 내리지 않을 겁니다. Ici, vous avez la forme du futur. Donc, il ne pleuvera pas demain. Ce qui semble être compatible avec le fait que le temps sera dégagé le lendemain. On peut garder cette première réponse comme une option. Deuxième possibilité, deuxième proposition. 오늘 밤에, 비가 많이 올 겁니다. 오늘 밤에, cette nuit, 비가 많이 올 겁니다. Il pleuera beaucoup. En revanche, cette deuxième proposition, et dans nos position avec cette partie du texte, 밤에는, 비가 오진 않겠습니다. Donc, nous pouvons éliminer cette deuxième proposition. Troisième proposition, 오늘 오후에, 비가 오지 않을 겁니다. 비가 오지 않을 겁니다. Il ne pleuera pas. quand ça ? 오늘 오후에. Le problème, c'est que dans notre texte, donc, 오늘 오후에 signifie, donc, cet après-midi. Dans notre texte, il est dit, 오후 부터 비가 오고. Il pleut à partir de l'après-midi. Donc, il pleuvra dans l'après-midi. Donc, cette troisième proposition est également en contradiction avec le contenu du texte. Dernière proposition, 인수시에 오랜만에 비가 내릴 겁니다. On 어디 ? 인수시 아, 인수. 오랜만에 오랜만에 une expression qui signifie qu'il y a longtemps que quelque chose s'est produit ou ne s'est pas produit. 비가 내릴 겁니다. Il pleuera. Donc, ça signifie, donc, que cela fera longtemps qu'il n'avait pas plu à 인수. Cette proposition est fausse. Pourquoi ? Parce que le texte commence par 온도 qui signifie aujourd'hui aussi il pleuvra beaucoup à 인수. Ce qui signifie qu'il pleuvait déjà beaucoup à 인수 les jours qui ont précédé. cela ne fait pas longtemps donc qu'il n'avait pas plu à 인수. Vous pouvez éliminer la réponse 4, ce qui confirme que la première réponse proposée est la réponse exacte qu'il faut cocher pour ce problème. Revenons sur chacune de ces phrases. Mon loisir, c'est la fabrication de meubles. Mon loisir, c'est la fabrication de meubles. Première partie. Deuxième partie. Troisième partie. Première partie est une expression de la cause. Je n'en fabrique que le week-end. Lorsque j'en fabrique un, 시간이 많이 걸립니다. Cela prend beaucoup de temps. 시간이 걸립니다 signifie prendre du temps. Prendre 많이. Beaucoup de temps. 지금까지. 지금까지, jusqu'à maintenant. 책장 하나. 책장 하나. Une bibliothèque. Un meuble dans lequel on entreprend, on entrepose des livres. Un meuble pour les livres, un étage pour les livres. Et, 의자, des chaises, 두 개. Deux chaises. 만들었습니다. Jusqu'à maintenant, j'ai fabriqué une bibliothèque et deux chaises. Regardons les propositions qu'ils nous ont faites. Première proposition. 저는 가구를 빨리 만듭니다. 가구를 빨리 만듭니다. Je fabrique des meubles rapidement. Est-ce qu'on forme ? Si on regarde la deuxième phrase à nouveau. Il nous dit que, Comme il peut en fabriquer que le week-end, 주말에만 만들어서. 하나를 만들 때. Lorsque j'en fabrique un, 시간이 많이 걸립니다. Ça prend beaucoup de temps. Ce qui est le contraire de cette proposition. Donc, vous pouvez éliminer. Deuxième proposition. 저는 주말에 가구를 만듭니다. 저는, moi, je 가구를 만듭니다. Là, je fabrique des meubles. 주말에. Le week-end. Ça, c'est compatible avec le texte. On nous dit qu'il fabrique des meubles. On nous dit aussi qu'il ne peut fabriquer des meubles que le week-end. Donc, on peut garder une option sur cette deuxième proposition. Regardons la troisième proposition. 저는, 책장을 많이 만들었습니다. 책장 et bibliothèque. 많이. J'ai fait beaucoup. 만들었습니다. Deux bibliothèques. Or, dans le texte, on nous dit que, jusqu'à maintenant, 지금까지, 책장 하나, 와, 의자 두 개를 만들었습니다. Et donc, il a fait un bibliothèque et deux chaises. Une bibliothèque, on est très loin du beaucoup de bibliothèques. Donc, on peut éliminer. Quatrième proposition. Je n'ai pas fait un bâtiment. J'ai fabriqué un bâtiment. 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 Je n'ai fabriqué une chaise. Or, le texte nous dit 의자 두 bâtiment. Deux chaises. Vous pouvez donc éliminer la proposition numéro 4 et ne garder que la proposition numéro 2. Je n'ai pas fait un bâtiment. Par exemple. Quelques expressions à mémoriser. Par exemple. Il pleuvera beaucoup. Il va beaucoup pleuvoir. Le temps sera dégagé. Fabriquer des meubles. La fabrication de meubles. Pour la compréhension orale, vous pouvez, afin de vous entraîner, réécouter plusieurs fois les documents audio qui vous sont proposés. Vous pouvez également répéter ce que vous entendez. Et enfin, lire le vocabulaire et les expressions importantes qui vous sont proposées. Pour la compréhension écrite, vous pouvez lire plusieurs fois les énoncés de compréhension écrite qui vous sont donnés dans les exercices. Vous pouvez également vous entraîner à les réécrire sur un carnet. Et enfin, lire les expressions importantes et le vocabulaire qui vous est proposé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada